Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page. Aujourd'hui nous découvrons Artifice de Claire Berrest aux éditions Stock, un livre choisi et discuté pour vous à Genève par Océane Bouchot de Payot Libraire. Alors Artifice de Claire Berrest, c'est un petit peu un roman hybride parce que ce n'est pas vraiment un roman policier. Par contre on va suivre l'histoire d'un policier qui s'appelle Abel Bach et qui est quelqu'un de très lunaire, très renfermé, extrêmement introverti et qui semble en fait porter en lui un traumatisme dont on ne connaît absolument pas la teneur au début. Et donc on peut se demander avec son design coloré si justement l'histoire va aussi être colorée. Et oui, dans un sens, mais elle est aussi très sombre parce qu'elle va vraiment explorer les recoins, les mécanismes en fait psychologiques du blocage, justement du traumatisme et de la folie sous-jacente. Mais ça va en même temps être un magnifique hommage rendu à l'art, au monde de l'art et à sa potentielle fonction salvatrice si on veut. Et on va vraiment suivre des personnages très intéressants mais très torturés dont ce personnage Abel Bach, mais aussi justement une artiste, une collègue qui se pose beaucoup de questions sur Abel Bach. Et voilà vraiment toute une galerie de personnages doubles qui sont en plus assez voraces et qui ont clairement des comptes à régler avec leur passé. Et quelque chose qui reflète la complexité dans le style de Claire Bass ? Oui, on se rend compte vraiment que la lecture a plusieurs niveaux parce qu'au début on a l'impression de savoir ou en tout cas de deviner ce qui se passe et on se rend compte qu'en fait ça nous a un petit peu mené en bateau pendant une bonne partie de l'histoire. Merci beaucoup. Abel, le corps toqué, se réfugie chez lui dans sa clairière d'orchidée. Il s'allonge à même le sol, au milieu d'elle, sans allumer la lumière, pour s'imprégner du calme de l'existence de ses fleurs. C'était Artifice de Claire Bérest pour Marc Page. Pour la prochaine histoire, rendez-vous chez votre libraire ou sur la télé. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc Page. Sous-titrage Société Radio-Canada